Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et c'est l'heure de notre rendez-vous quotidien avec l'histoire sur Europe 1 et avec les histoires. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. C'est une des plus grandes énigmes criminelles de tous les temps que je vous propose de scruter ensemble cet après-midi. Nous allons rouvrir le sanguinolent dossier de Jacques Léventreur. Alors si je comprends bien, votre esprit baigne en plein 19e siècle aujourd'hui. Ah oui, dans les brouillards douteux de la Londres victorienne. Or Julia, je vais vous faire une promesse. Nous allons prendre des risques et vous proposer une identité plus que plausible pour le mystérieux Seriol Killer. La solution va venir, vous allez voir, dans le cours de cette émission. 13h30, 14h30 sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Voyez comme ce studio est envahi par le smog. Le smog, vous savez, c'est ce brouillard, ce mélange de brouillard et de suie qui, dans les environs du fleuve de la Tamise, imprègne les quartiers un peu glauques de Londres. Nous sommes en 1888, au plus fort de l'époque victorienne. Nous sommes en août. Il est minuit et nous suivons une silhouette, une petite silhouette furtive qui se glisse dans Bucks Row, une des rues ou ruelles les plus sordides et en été les plus puantes du quartier de Whitechapel. Une des rues les moins sûres également, surtout la nuit. Cette silhouette, c'est celle d'une toute jeune femme de 23 ans, une jolie fille aux yeux très bleus, avec des cheveux magnifiques, des cheveux blonds tirant sur le roux. Il faut que je vous dise que Mary Kelly, on l'appelle Black Mary parce qu'elle s'habille toujours en noir. Black Mary, donc, est irlandaise. Il faut que je vous dise aussi qu'elle vend ses charmes. C'est sa façon de trouver un peu, un petit peu d'argent pour vivre. Du reste, cette nuit, les clients lui ont fait défaut. Et la fin, la torture, elle ne s'est pas couchée. Elle ne s'est pas couchée du tout, de la nuit. Elle avance donc, ombre parmi les ombres, dans Bucks Row. Il semble qu'il se soit encore passé quelque chose. Elle aperçoit de loin un attroupement qui s'est formé. Alors, Mary s'approche. On vient en vérité de découvrir un cadavre. Oh, pas n'importe quel cadavre. Un cadavre atrocement mutilé. C'est Mary Ann Nichols qui a été tuée. Dans le quartier, on l'appelait Polly. Oh, Mary la connaissait bien, Polly. C'était une prostituée, elle aussi. Une femme de 42 ans qui n'avait pas réussi à réunir de quoi payer sa paillasse à l'asile de nuit. Il lui manquait 4 pence. Alors, elle était venue chercher refuge du côté des grilles de Christ Church, le parc des Galeux, comme on le surnomme. C'est les policiers de Londres qui l'appellent ainsi. Vous savez, Whitechapel en 1888, c'est un petit peu la face cachée. C'est la face honteuse de la splendide métropole londonienne. 5 millions d'habitants Londres déjà à cette époque. Les plus beaux parcs, les meilleurs théâtres du monde, les plus prestigieuses maisons de commerce. Mais aussi ce monde de la crasse qui se développe le plus loin possible des quartiers chics avec leur square, leur jolie façade et leur perron à colonne blanche. Ces bas quartiers sont jonchés d'ordures. Ils sont enfumés d'exhalaisons douteuses et de vapeurs d'alcool. Ils sont fréquentés, toutes ces espèces d'arrières-cours très douteuses, sont fréquentées par une faune interlope. Des marlous, des filles de joie, des traînes savates, la poisse, la vermine, la maladie à quelques encablures de Covengarden. Et là, cette nuit, au coin de la rue, donc, ce cadavre dépecé. J'ai bien dit dépecé. La malheureuse Polly a subi des mutilations affreuses. On lui a tranché la gorge entièrement d'une oreille à l'autre. On lui a ouvert l'abdomen depuis le bas du ventre. Ses organes ont fait l'objet d'ablation minutieuse. Tout ça, si l'on en croit les enquêteurs, expertement et prestement exécuté. C'est en tout cas le procès verbal qu'il dit. Le cadavre a été découvert par un chartier qui, comme toutes les nuits, se rendait à l'écarrissoir. Ah oui, je suis désolé, Julien. Je n'ai rien dit. Vous avez prévenu, l'atmosphère était un petit peu lourde aujourd'hui. Un peu sordide, oui. Ah oui, là, on parle même d'écarrissoir. On n'a pas fini, vous allez voir, c'est un tout début seulement. Bien sûr, on a prévenu le mari, parce qu'elle était mariée, cette Polly. Un brave homme, un ouvrier tranquille que sa femme avait déjà abandonné à six reprises. Ils ont eu cinq enfants ensemble. On est vraiment dans les bas-fonds. Oh, je te pardonne, a dit le malheureux, à ce qu'il restait du corps de sa femme. Je te pardonne, pauvre Polly, dans l'état où tu es. Mary Kelly, notre Black Mary, n'a fait qu'apercevoir la scène du crime dont la police essaie de cacher ce qu'elle peut. Mais ce qu'elle a senti poindre en elle à la froideur, insidieuse de la peur, que dis-je, de la terreur. Ce n'est pas la première fois, ces temps-ci, qu'une prostituée est tuée. C'est un extrait de la bande originale de From Hell, qu'on entend là. Vous le met bien dans l'ambiance. Oui, on est dedans. Ce n'est donc pas la première fois qu'une prostituée est tuée puis mutilée. Le crime de Polly en rappelle un autre, commis trois jours plus tôt sur la personne d'une certaine Martha Turner. Elle aussi exerçait le plus vieux métier du monde. Elle aussi a été retrouvée massacrée à Whitechapel. C'était dans un escalier des George Yard Buildings. On l'avait poignardé en 39 endroits. Et le rapport de police précise que les instruments dont le maniaque s'est servi étaient visiblement une baïonnette, ainsi que des instruments chirurgicaux. Est-ce qu'il faut dire qu'il faudrait d'ores et déjà orienter l'enquête vers les milieux médicaux ? La police va moins vite en besogne que l'opinion. Pour le moment, on n'est pas vraiment convaincu du lien entre les deux crimes. Et de fait, ce lien ne pourra jamais être prouvé. Ce que je veux dire, c'est que selon les experts, le meurtre de Mary Ann Nichols est tantôt le premier, tantôt le deuxième attribuable à celui que dans quelques jours, l'Angleterre et l'Europe et le monde entier connaîtront sous ce nom terrifiant, « the rapper », c'est-à-dire à peu de choses près, « l'éventreur ». Est-ce là son premier crime ou le deuxième ? Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas le dernier. La véritable enquête de Scotland Yard commence le 8 septembre 1888, c'est-à-dire tout de même huit jours après l'assassinat de Paulie dans Buxthrow. Ce matin-là, à 6 heures, c'est un porteur du marché de Spitafields qui aperçoit une forme étrange dépassant d'un recoin plein d'ombre. Ça a l'air d'être une jambe. Alors, le porteur s'approche, le cœur au bord des lèvres et le spectacle qu'il découvre, le révulse. C'est bien un corps qui se trouve étendu là, comme une vieille poupée désarticulée sur les pavés putrides d'une cour de Hanbury Street. La tête est presque détachée du corps, auquel elle ne tient que par une sorte de grand mouchoir. Le ventre a été ouvert encore une fois, les intestins retirés, posés sur l'épaule. Toutes sortes d'organes jusqu'aux reins, jusqu'aux ovaires, ont été artistement découpés. Il va falloir un certain temps aux enquêteurs pour identifier Annie Chapman, dite Annie Labrune, 47 ans. Cette fois, le quartier de Whitechapel vit dans la peur. Un grand pervers est à l'œuvre, la nuit, dans les rues sombres. Un grand pervers qui prend bientôt un nom, en effet, une lettre, en apparence un simple courrier. Une lettre va bientôt parvenir au service de police. Une lettre postée de Liverpool le 12 septembre et qui est signée J, J, si vous voulez, The Rapper, J l'éventreur. Le monde entier va bientôt connaître le prénom de ce terrible maniaque, Jack. Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1. Jusqu'à 14h30 sur Europe 1, Au cœur de l'histoire vous emmène sur les pas de Jack l'éventreur, Franck Ferrand. Alors, les lettres de Jack l'éventreur vont s'accumuler au cours des jours et des semaines qui suivent. En tout, les envois postaux attribués à l'éventreur, je dis bien attribués, à tort ou à raison, nous allons voir tout à l'heure avec notre invité ce qu'il faut penser de toutes ces lettres. En tout cas, le corpus total compte quelques 360 pièces. De quoi fournir une passionnante matière aux experts qui désormais et pendant des décennies et des décennies encore se feront une spécialité de cette affaire. On va les surnommer les ripérologues, les spécialistes de l'éventreur. La deuxième lettre est postée de Londres le 29 septembre. Toujours signée Jay the Ripper. Et cette fois, on grimpe d'un cran dans l'effroi car elle annonce cette lettre. Elle annonce le prochain carnage. « Je travaillerai » le premier aux minories. « Je travaillerai » a dit l'éventreur. « Je travaillerai » En fait, le 30 septembre avant l'aube, c'est-à-dire avec 24 heures d'avance sur cette date qui avait été donnée par courrier, un cavalier qui avance dans Burner Street est arrêté. Son cheval, si vous voulez, a fait un écart, un brusque écart. Il a vu quelque chose ou senti ou ressenti le cheval. Qu'importe, il y a là un corps qui gît au sol. C'est celui d'une grande Suédoise de 45 ans, Elisabeth Stride. On l'appelle l'anglise dans le métier. Son cadavre est encore chaud, mais cette fois, il n'a pas subi d'importantes mutilations. C'est comme si l'assassin avait été dérangé dans son ouvrage et qu'il avait entendu approcher les sabots du cheval et il a trouvé plus sûr probablement de prendre la fuite. Ce sera en tout cas la conclusion des enquêteurs. Conclusion vite confirmée et pour cause. Car la même nuit, à deux heures moins le quart, dans Meath Square, près d'Houtgate, c'est-à-dire dans la partie la plus occidentale de Whitechapel, juste aux limites de la city, si vous voulez, on va retrouver le cadavre de Kate Edoise. La même nuit donc. Encore une prostituée de 43 ans cette fois. La pauvre fille avait été relâchée peut-être un peu vite du poste de police de Bishopsgate où on l'avait coffrée quelques heures plus tôt. Allez, file, lui avait dit le sergent de ville. Il était loin de se douter, le pauvre, qu'en libérant Kate, il la livrait à une fin atroce. Cette fois, comme si les ventreurs avaient eu soin de se rattraper du travail saboté de l'heure précédente, il a travaillé, comme il dit lui-même, soigneusement. Il a pris tout le temps nécessaire. Les intestins déroulés ont été réinstallés autour du cou et des épaules de la victime. Alors je vous fais grâce des mutilations diverses, mais quand même, le foie a été coupé en deux, le rein gauche est emporté. D'ailleurs, on ne tardera pas à en retrouver la moitié. C'est un certain Lusk, président du comité de vigilance institué dans Whitechapel, qui va recevoir un envoi signé comme d'habitude, comme tous ces envois de Jack the Ripper. Un petit paquet qui contient un bocal avec la moitié d'un rein conservé dans l'alcool et cette précision « Dear Mr. Lusk, j'ai fait frire l'autre morceau et l'ai mangé. C'était très bon. » S'il se trouve qu'à cette heure-ci, vous êtes encore à table, eh bien, Julia et moi, vous souhaitons un excellent appel. Et l'angoisse qui, en cet automne 1888, tenaille maintenant les prostituées de Londres, a commencé par celle du quartier maudit de Whitechapel. Notre petite Mary Kelly, vous savez, la Black Mary que nous avons suivie au tout début, celle qui vient d'Irlande avec ses yeux bleus et ses cheveux blonds roux. La petite Mary Kelly vit dans la peur, elle a peur de l'éventreur, évidemment. Alors vous vous dites, s'il nous parle d'elle, de cette Mary Kelly, depuis le début, c'est qu'elle est probablement la prochaine sur la liste. Eh bien, peut-être. Ou peut-être pas. Le soir du 8 novembre, c'est avec anxiété qu'elle écume les rues glauques de Whitechapel, toujours en quête de clients, bien sûr. La malheureuse doit payer un petit loyer à la semaine, or elle a déjà six semaines de retard. Un peu avant minuit, elle croise un certain Hutchinson. C'est un ancien veilleur de nuit, une sorte de compagnon de misère, comme elle s'en est fait des dizaines depuis qu'elle arpente le trottoir. Elle l'apostrophe. « Oh, Hutchinson, j'ai rien mangé, j'ai les crocs. » « Désolée, petite, mes poches sont vides. » Hutchinson a dépensé le peu qu'il avait dans la boisson, comme tous les soirs. Mary Kelly ne s'attarde pas, seulement le poivreau, parce qu'il n'a sans doute rien de mieux à faire, décide de la suivre. Il la suit à distance respectueuse. Il observe. Il la suit le long de deux ou trois rues sombres jusqu'au domicile de Mary, au 13 Miller's Court. Et il la voit, ou du moins, il la devine, notre Black Mary, qui, juste devant chez elle, retrouve un homme. Un homme assez grand, plutôt élégant. Il porte un manteau apparemment d'astrakhan et des guêtres sombres. Tous deux vont disparaître dans la chambre de la jeune femme. Hutchinson dira dans sa déposition « Mes soupçons se sont éveillés en voyant un homme aussi bien habillé dans ce coin-là. J'ai trouvé que ça avait quelque chose de bizarre. » Pas assez bizarre, sans doute, pour le maintenir à son poste, j'allais dire d'observateur, mais plutôt de voyeur. Hutchinson se retire avant d'avoir vu l'homme aux guêtres sombres ressortir de chez Mary Kelly. Aux alentours de minuit, une voisine, la veuve Cox, voit elle aussi un homme élégant à entrer chez Mary Kelly. Elle précise qu'il portait des moustaches rousses et qu'elle, la petite, paraissait éméchée. Du reste, elle va chanter, Mary, chanter pendant un long moment des ballades irlandaises qui se perdent dans la nuit, cette espèce de brouillard nocturne. Et puis le silence est revenu sur Millers Court. Mary n'a plus chanté. Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1. Sur Europe 1, nous sommes toujours en plein 19e siècle au cœur de l'histoire de Jacques Léventreur-Franc Ferrand. Et je vous ai dit, Julia, tout à l'heure, en passant, comme ça, que la pauvre Mary cherchait de quoi payer son loyer. Eh bien, ce 9 novembre 1888 vers 10h du matin, son propriétaire va justement envoyer un de ses commis chercher les arriérés des six semaines qu'elle lui doit. Alors le jeune homme arrive, il est devant le 13 Millers Court, il frappe à la porte, personne ne répond. Bon, il appelle Miss Kelly, Miss Kelly, pas de réponse. Alors il décide de faire le tour, il y a une espèce de petit passage, il va vers la cour, et là, dans la cour, il y a deux fenêtres qui sont très proches l'une de l'autre, et par un carreau cassé, on peut voir ce qui se passe. On peut écarter notamment le rideau de la chambre. Alors, comme il passe la main, il écarte le rideau, il fronce les sourcils, et là, comme frappé par la foudre, il retire sa main en se coupant d'ailleurs un morceau de carreau cassé. Ce qu'il vient de voir ou d'apercevoir à l'intérieur dépasse tout ce que l'on peut imaginer dans le domaine de l'épouvante. La jeune Mary, ou ce qu'il en reste, est étendue sur le lit. On a une photo de ça, ça fait comme de la charpie sanguinolente. Elle a été découpée en morceaux et les morceaux suspendus ça et là dans la pièce à des clous de tableau. Il va falloir sept heures à trois chirurgiens pour reconstituer le corps et les experts estiment que l'horrible besogne du criminel a dû lui demander au moins deux heures d'un minutieux labeur. Quel acharnement, quelle chose impensable. Cette fois, c'est tout le Royaume-Uni qui réagit. La reine Victoria, elle-même, depuis sa demeure écossaise de Balmoral, demande des comptes. Elle s'adresse au premier ministre, Lord Salisbury, pour que des mesures de sécurité sans précédent soient prises et pour que l'éclairage public pénètre enfin le quartier insalubre de Whitechapel. Et la souveraine va faire pression pour que le patron de Scotland Yard, Sir Charles Warren, démissionne. Une démission suivie de peu par celle du chef du Home Office, autrement dit le ministre de l'Intérieur. Mesures donc spectaculaires pour calmer l'opinion, mais mesures bien tardives. Car ce cinquième crime signé Jack Léventreur sera en vérité le dernier. Dans la ville pavoisée aux couleurs du prince de Galles, parce que c'est le jour où l'on célèbre son anniversaire, les crieurs de journaux s'en donnent à cœur joie. Le meurtrier de Whitechapel a encore frappé. Mais cette fois, la jolie Mary Kelly, notre Black Mary, n'est même plus là pour les entendre. Si vous êtes d'accord, nous allons nous extraire un petit peu du smog londonien. Je ne voudrais pas vous voir dépérir totalement, Julia. On va prendre un peu de hauteur sur ces événements sanglants. Je ne vous ai rien dit encore ou presque de l'enquête menée par Scotland Yard. Dans un premier temps, les enquêteurs et l'opinion britannique ont tenu pour évidente deux certitudes. D'abord, que le criminel n'était pas un gentleman. Ça, ça paraît évident. Et surtout, qu'il n'était pas un britannique et encore moins un anglais. Et puis, assez vite, ne serait-ce qu'à cause du double témoignage de Hutchinson et de la veuve Cox, vous savez, il a fallu admettre que n'importe qui pouvait être soupçonné. Même un gentilhomme. Et dès lors, le caractère chirurgical, si j'ose dire, des crimes va orienter les enquêteurs vers les milieux médicaux. Alors, cette piste a sans doute bénéficié d'une coïncidence. Il faut savoir qu'on donnait à Londres en 1888 une adaptation pour la scène du roman d'épouvante de Stevenson, Dr Jekyll et Mr Hyde. Entre nous, c'est plus qu'une coïncidence. Moi, j'y vois carrément une sorte de résurgence presque nécessaire des aspects noirs refoulés de cette société victorienne ultra rigide corsetée dans son moule social. Je ferme la parenthèse. Pour résumer, le travail des enquêteurs. Je dirais que les soupçons se portent sur trois individus. D'abord, un juif polonais de Whitechapel qui est connu pour sa misogynie violente. Ensuite, un médecin américain d'origine russe passionné d'instruments de chirurgie et de torture et incapable de fournir de vrais alibis au moment des cinq meurtres retenus par la police. Enfin, et j'ai envie de dire surtout, un certain Montague John Druitt, un jeune homme élégant de 31 ans issu d'une famille plus qu'honorable comptant quatre chirurgiens. Tiens donc. Un drôle de célibataire, qui mène une vie mystérieuse autour de sa garçonnière londonienne, un adepte de l'humour noir, juriste et même avocat, mais sans cause à défendre et qui donne pour s'occuper des cours dans un pensionnat privé dont on l'avait renvoyé pour une affaire de mœurs. Ce qu'il faut que je vous dise tout de suite, c'est que ce personnage va se jeter dans la tamise le 3 décembre 1888, donc moins d'un mois après le massacre de Black Mary et ça coïncide donc avec la fin des crimes. On comprend dès lors que de nos jours encore, l'hypothèse de la culpabilité de John Druitt soit la plus répandue. C'est notamment celle que retient Sir Melville McNatton, un des pontes de Scotland Yard en 1894, l'année où la police classe l'affaire, Druitt s'étant donc suicidé 2 ans et demi plus tôt. Après bien des recoupements, toutes sortes de précisions, de circonstances accablantes, Sir Melville peut écrire, je le cite, de source privée, je tiens sans aucun doute possible que la famille de Druitt le soupçonnait d'être l'assassin de Whitechapel. Ça, c'est dit. Il n'empêche que de nombreuses autres thèses vont fleurir par la suite. Alors, je ne vais pas les reprendre toutes, une émission n'y suffirait pas. Laissez-moi seulement vous en rappeler deux ou trois très connus. On a prétendu que Jack était l'héritier d'une famille illustre et donc protégée par la police. Le meurtrier aurait été le duc de Clarence sans personne, fils aîné du prince de Galles, donc petit-fils de la reine Victoria. Le problème, entre autres incongruités, c'est qu'au moment des différents crimes, le prince était de façon certaine, tantôt à Balmoral, tantôt dans le Norfolk. Par ailleurs, les journalistes ont émis l'hypothèse que le nom de Jack the Ripper aurait pu recouvrir une association de plusieurs criminels, dont le médecin de la famille royale, Sir William Gould. Le but de ce complot serait de cacher la liaison du duc de Clarence, justement, avec une fille de mauvaise vie. Et allons donc. Autre thèse moins farfelue, Shirley Harrison a prétendu que l'assassin aurait pu être une célèbre victime de la chronique judiciaire anglaise, un certain James Maybrick qui sera plus tard empoisonné par sa femme. Le journal de James Maybrick a été publié en 1993 et à l'époque, nombreux ont été les avis dubitatifs et même sceptiques. Voici par exemple ce que déclarait au micro de Jean-Pierre Elkabach sur Europe 1 notre cher Alain Decaux. Personnellement, je doute. Je doute beaucoup. Je doute beaucoup. Je ne suis pas graphologue. Mais quand j'ai lu le journal pour la première fois, le manuscrit, je ne suis pas graphologue, mais mon métier a fait que j'ai lu des centaines d'écritures, notamment du 19e siècle. Je suis familier de l'écriture du 19e siècle. Ce n'est pas une écriture du 19e siècle. C'est ce que j'ai ressenti tout de suite. Les écritures du 19e siècle sont pointues. Celle-là est ronde. Alors je dis, tiens, c'est bizarre. Ça a été ma première réaction. La deuxième réaction, c'est précisément les lettres que Jacques Léventreur écrivait à la police. Et les lettres ne sont pas du tout de la même écriture que ce journal. Alors on nous dit, mais est-ce que ces lettres sont vraies ? Alors on n'en finit pas. Alors est-ce que le journal est vrai ? Est-ce que les lettres sont vraies ? Et l'encre et le papier ? Alors l'encre, les experts sont formels, l'encre n'est pas de l'époque. Et puis d'autres disent, mais si, ce n'est pas impossible. Alors vous savez comment sont les experts. Alors ce serait un faussaire de génie là encore ? Ce serait un faussaire de talent. Oui. De talent. L'écrivain que je suis a une autre objection, c'est construit. Un journal, ce n'est pas construit. Un journal, c'est écrit que bon, on jette quelques mots. Là, malgré tout, c'est censé commencer en route comme un journal. Il n'y a pas les premières pages. Mais dès les premières pages, le climat est créé, les personnages sont mis en scène. Et à la fin, il va mourir et il dit, maintenant il est temps que je meurs. C'est trop beau. Cher Alain Decaux, que nous saluons, au passage, il est notre maître à tous. Alors plus récemment, deux thèses audacieuses ont été émises. La première a pour auteur une des plus célèbres romancières, notamment dans le domaine du thriller, Patricia Cornouel, en personne. Selon elle, alors elle a relevé toutes sortes de coïncidences pour aboutir à cette conclusion. Selon elle, Jack l'éventreur serait le célèbre peintre Walter Sickert. La faiblesse de sa thèse, c'est qu'elle s'appuie essentiellement sur des analyses scientifiques, des analyses ADN qui sont extrêmement douteuses sur des sujets aussi anciens et complexes. Et puis plus récemment, deux experts britanniques, Ian Findlay et Stuart Evans, sont eux aussi travaillés sur les fameuses lettres. Et eux, ils ont dit que l'éventreur n'était pas un éventreur, mais une éventreuse. C'est la vieille thèse d'ailleurs du célèbre enquêteur Aberline qui voudrait qu'en fait ce soit une certaine Mary Percy qui aurait été le véritable Jack l'éventreur. Vous allez voir que nous avons nous ici une thèse bien plus intéressante. C'était le récit au cœur de l'histoire, on passe à la partie magazine Franck. Alors oui Julia, l'auteur de la thèse dont je vous parle n'est pas un vieil érudit, c'est une jeune femme qui a voué sa vie à l'étude de cette affaire et a eu le bonheur d'en venir à bout. Elle n'est pas britannique, elle est française, elle s'appelle Sophie Refort et la chance a voulu qu'elle ait pu se libérer cet après-midi pour être à nos côtés dans ce studio. Ce qui veut dire que tout de suite après le flash de 14h, vous allez savoir tout simplement qui était Jack Léventreur. 13h30, 14h30 sur Europe 1 Au cœur de l'histoire Franck Ferrand Aujourd'hui au cœur de l'histoire de Jack Léventreur, Sophie Refort qui est auteure et professeure de français nous a rejoint sur Europe 1 pour en parler Franck Ferrand. Et oui Sophie Refort a publié en 2007 chez Talendier un ouvrage qui aujourd'hui n'est plus disponible qu'en édition de poche mais corrézie, achetez-le c'est un bonheur vous allez passer quoi qu'il arrive un très beau moment. Sophie Refort a longtemps, longuement enquêté sur le mystère de Jack Léventreur et les conclusions qu'elle a tirées de son enquête sont particulièrement convaincantes. Si vous voulez mon avis, Sophie Refort a très certainement trouvé enfin qui se cachait derrière ce masque de Léventreur et je suis ravi qu'elle puisse venir nous le dire cet après-midi. Merci beaucoup Sophie Refort. Merci à vous. Alors c'est assez étrange parce que a priori les reaperologues sont d'abord des Anglais souvent et puis des vieux messieurs érudits et là on tombe sur une jeune française comment êtes-vous comment vous êtes-vous immiscée dans ce club assez fermé des reaperologues ? Je ne sais pas si on peut dire par accident. Oui, peut-être en fait. J'étais vraiment petite, enfin adolescente quand j'ai eu le virus de Jack Léventreur j'avais 11 ans et je suis tombée amoureuse d'une production en deux parties d'un téléfilm qui avait été réalisé par David Wicks à l'époque qui proposait une thèse personnellement laquelle je ne croyais pas. Pour commencer que la télévision pouvait parfois être un vecteur important culturellement très important et je ne connaissais absolument rien à l'affaire et j'étais vraiment happée déjà par l'ambiance dans un premier temps c'est vrai que les bafons toute l'ambiance interlope moi ça m'intriguait je n'avais jamais rien vu d'aussi glauque ça prend au ventre ça prend au trip et au ventre et c'est comme ça que finalement j'en suis venue à m'intéresser à l'affaire en rentrant vraiment dans la sphère visuelle Vous avez commencé par recollecter des informations vous avez monté un dossier et puis vous êtes allé sur place voir si Whitechapel aujourd'hui ressemblait encore au Whitechapel de l'époque victorienne Effectivement je m'y suis rendue à maintes reprises quand j'étais adolescente faire dans un premier temps ce qu'on appelle un petit pèlerinage voir si effectivement l'ambiance subsistait l'ambiance de Whitechapel parce que c'est comme un climat de pauvreté il faut imaginer qu'à l'époque victorienne c'était là que le bas peuple vivait et essayait de survivre et donc j'ai retrouvé une même ambiance même si certains bâtiments ont un peu changé mais on retrouve les fameux raux c'est rangé étriqué froide sombre qui garde un peu ce cachet d'entendre des ancêtres des barres d'immeubles des ancêtres effectivement des barres d'immeubles des sortes de corons c'est très particulier comme ambiance et c'est là que j'ai commencé vraiment à faire mes recherches dans quel fonds est-ce qu'on cherche lorsqu'on travaille sur Jacques Léventreur où faut-il se rendre les fonds documentaires au Q-Archives de Londres ça me paraissait être le premier endroit où il fallait vraiment se rendre pour avoir la matière première les ressources documentaires et tous les mémos de police je suis partie donc de cette prémisse là étant entendu que jusqu'à présent comme j'étais assez jeune je n'avais que des ouvrages de vulgarisation des ouvrages que des publications vous n'aviez pas eu les documents eux-mêmes exactement et c'est après que j'ai commencé à avoir l'audace de vouloir creuser et que je me suis attaquée à fond à la recherche documentaire et aux mémos de police et à la correspondance proprement dite d'époque ça c'est le virus qui prend les historiens le jour où vous franchissez votre première porte de fonds d'archives et qu'on vous apporte les cartons les liasses etc et vous vous dites mais c'est pas possible je vais avoir ça moi dans les mains mais oui parfaitement vous ouvrez le carton et vous avez les documents les rapports y compris les lettres absolument mieux que ça j'avais le microfilm ce qui me permettait de gagner un temps considérable parce que sans quoi j'aurais eu des liasses qui montaient jusqu'au plafond donc je faisais tourner la molette vraiment à toute vitesse ça défilait à toute vitesse je me faisais même assister parce que tellement il y avait de matière première et donc c'est là que j'ai eu mon premier cri d'appel autre qu'un cri d'appel historique je me suis vraiment sentie immergée dans l'affaire c'est pas que je veuille forcément faire durer le suspense mais avant de venir à votre propre thèse et à vos conclusions qui sont assez extraordinaires vous aviez vous-même travaillé vous aviez étudié les autres hypothèses est-ce qu'il y en a une qui vous paraissait plus convaincante que d'autres a priori ? absolument j'avais entendu parler de la thèse de James Maybrick que la journaliste sur l'Harrison avait un petit peu exhumé de ses dossiers de journaliste donc elle avait investigué autour de cette affaire ce fameux journal qui avait été retrouvé dans un pan de mur dans une maison à Liverpool et qui aurait été de la main même de Jacques Leventreur m'intriguait beaucoup et j'ai commencé effectivement à creuser en amont le profil de ce négociant en coton en me demandant si effectivement il ne pouvait pas être l'auteur des meurtres c'est vrai qu'il avait un profil assez troublant il souffrait de migraines de frustrations sa femme le trompait à toute vergogne etc je me suis dit pourquoi pas lui vous avez fait un travail de profiler un petit peu je n'ai pas du tout de ce milieu là je ne sais pas pourquoi j'ai été toquée par ce virus là mais vraiment je me suis investie à fond et finalement ça ne vous a pas convaincu au delà d'une certaine limite alors non parce que en plus les tests qui ont été pratiqués en amont m'ont un petit peu découragé c'est vrai qu'il y a eu des tests qui ont été pratiqués sur les encres les fameux tests ioniques sur les encres qui montrent que finalement l'encre n'est pas d'origine mais elle est bien postérieure à l'encre du journal de Maybrick en l'occurrence l'encre du journal de Maybrick par contre le journal est un authentique album victorien mais il y a effectivement une phraseologie et même des américanismes qu'on ne peut pas retrouver dans un journal d'époque et pour moi ça a un peu cassé cette piste là on va dire donc comme le disait Alain Decaux probablement un faux un faussaire de talent à l'origine de cette piste de Maybrick un bon faux un bon faux un beau faux alors vos soupçons dès lors se sont portés plutôt et ça c'est assez inattendu vers l'intérieur même de l'administration policière londonienne vers l'intérieur de Scotland Yard qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller creuser cette piste là ? Au début je n'avais pas l'idée franchement de m'attarder sur cette piste là mais je me suis demandé pourquoi les ventreurs ou tout du moins l'auteur des lettres présumées envoyées à la police à l'époque des meurtres dédiaient ces lettres au cher patron je me suis dit il y a quand même quelque chose qui est assez troublant le cher patron les lettres d'Irbos et plus je compulsais les correspondances plus je faisais défiler sur mon écran les microfilms puis je me disais mais c'est incroyable ce type là connaît les services de Scotland Yard de l'intérieur et ça ne s'invente pas et c'est à partir de là que j'ai eu envie de creuser un possible profil et c'est à partir de là que vous avez compris que toute cette histoire toute cette série de crimes naissait en fait d'un événement qui avait eu lieu en août 1888 dans le patron dans le patron dans le bureau du patron de Scotland Yard c'est de là selon vous que tout est parti Au coeur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1 Europe 1 Au coeur de l'histoire nous sommes en compagnie de Sophie Erfort auteur chez Talendier de Jack Léventreur démasqué avec tout simplement au dos de l'ouvrage je vous le montre Julia vous avez ce privilège la photo du véritable Jack c'est vrai qu'il est assez inquiétant oui on n'a pas envie de rester avec lui on ne lui confierait pas les petits il est assez effrayant à vrai dire alors ce personnage vous l'avez vous démasqué j'aimerais juste on va dire décidément il prend son temps mais oui je prends mon temps évidemment je voudrais juste qu'on revienne sur la théorie comme ça en quelques mots sur la théorie de Patricia Cornwell puisque une de nos auditrices Blandine nous dit pourquoi associe-t-on le peintre Walter Seekert à Jacques Léventreur les soupçons sont-ils réellement fondés peut-on croire à cette hypothèse alors je m'empresse de dire que vous Sophie Erfort vous n'y croyez pas à cette hypothèse mais il est incontestable quand on lit en plus avec le talent qui est le sien l'ouvrage de Patricia Cornwell il est incontestable qu'un grand nombre de coïncidences peuvent laisser penser que Walter Seekert n'était pas un enfant de coeur notamment il peignait des tableaux assez effrayants effectivement c'est vrai que de prime abord il constitue à l'analyse des suspects un personnage assez inquiétant et en plus il faut savoir que ce n'est pas une piste qu'elle avait développée elle-même c'est un collègue enfin un ami à elle qui était super de Patricia Cornwell qui lui avait proposé d'enquêter de reprendre le dossier là-dessus mais ce personnage c'est un peintre impressionniste élève de McNeill Whistler il peint des scènes plutôt inquiétantes puisqu'il s'intéresse à des meurtres qui ont un peu trait à Jack Léventreur on parle de la série des Comden Murders mais qui n'ont rien à voir avec Jack Léventreur et en plus on sait qu'effectivement les scènes de meurtre étaient très prisées des peintres de genre du 19ème surprend les Delacroix donc ces scènes-là ça fait fureur chez des peintres qui sont à l'affût des faits divers pour pouvoir effectivement inspirer leur talent mais pour moi c'est pas suffisant je pense que et ni même d'ailleurs les tests d'analyse mitochondriale qui sont hautement faillibles on sait qu'il y a 10% de faillibilité donc ça relever de la salive qui pourrait correspondre à Walter Sicard sur des relevés des rabats d'enveloppes pour moi c'est pas satisfaisant tant et tant de personnes ont manipulé en plus depuis puis sachant qu'il y a eu tellement de plaisantins ça ne fait pas en sorte ce qui est satisfaisant pour vous c'est de revenir au fait d'étudier ces fameuses lettres dont vous estimez qu'une trentaine seulement sont incontestables oui une trentaine selon moi serait de la main même de l'auteur des meurtres sur 300 vous avez retenu cette en tête dire boss cher patron employé par Jacques Léventreur pour s'adresser à la police vous vous dites mais ce bonhomme connaissait exactement ce qui se passait il était de l'intérieur de Scotland Yard et vous nous dites que vous nous transportez fin août 1888 dans le bureau du chef de Scotland Yard donc qui était Warren donc effectivement moi ce qui a toutes les raisons de m'inquiéter c'est que en faisant mes recherches j'ai découvert qu'il y avait une éviction très intéressante entre guillemets pour mon enquête puisque le 28 août 88 il y a eu effectivement ce candidat qui souhaitait intégrer les rangs de police qui s'appelle Melvin McNaton et il a été recommandé par James Monroe qui est second de Charles Warren le préfet d'époque le bras droit du préfet le bras droit du préfet mais il se trouve que Sir Charles Warren et Monroe ne s'entendent pas du tout alors le protégé effectivement de James Monroe a toutes les chances de voir sa candidature rejetée et il va y avoir ce soir-là une terrible dispute entre les deux hommes puisque Sir Charles Warren ne veut absolument pas entendre parler de ce nouveau venu dans les rangs de Scotland de ce McNaton il ne veut pas de lui dans la police et vous vous dites que ce McNaton aurait pu se trouver donc très humilié et que ce serait le point de départ d'une volonté de vengeance effectivement on sait par Sir Robert Anderson que les échanges ont été assez vifs alors effectivement lorsqu'on constate certaines lettres de l'éventreur envoyée à la police on voit que le motif principal c'est la haine et le dépit contre les autorités du Yarn notamment dans cette-là du 19 octobre 88 et qui nous parle justement d'un renvoi de la police donc là il s'agit effectivement pas d'un renvoi mais d'une éviction je pense que l'éventreur a voulu orienter sans donner trop de pistes mais en tout cas c'est très significatif de voir cette haine qui transparaît à travers les lettres envoyées donc à Sir Charles Warren ce que vous montrez c'est extrêmement passionnant c'est que dans les lettres de l'éventreur il y a énormément d'indices comme s'il cherchait quasiment à ce qu'on l'identifie mais bien sûr il reste suffisamment suffisamment ambigu pour ne pas se dénoncer tout à fait mais une fois qu'on a ce McNatton à l'esprit évidemment ça paraît transparent et lumineux alors je signale aux auditeurs que s'ils ont été très attentifs j'ai cité tout à l'heure le nom de McNatton puisqu'il est l'enquêteur même qui a remis en 1894 le rapport définitif sur cette enquête des crimes de Jack Léventreur il est l'auteur même du rapport c'est tout à fait extraordinaire ça d'un rapport qui accuse un suspect idéal en l'occurrence oui alors il accuse John Druitt vous dites le suspect idéal parce que tout simplement il s'est noyé donc il ne va pas venir dire le contraire absolument puis c'est un tissu de mensonge quand on sait que l'homme n'est absolument pas médecin les erreurs sont dignes d'un apprenti policier donc on se demande comment un homme avec ce calibre avec cette intelligence et cette mémoire Sir Basil Thompson son successeur d'Irak McNatton a une mémoire extraordinaire comment McNatton peut se tromper à ce point dans ce fameux rapport de 94 sur un suspect qui semble à mon avis construit de toute pièce alors Sir Melville McNatton c'est lui dont vous avez évidemment mis le portrait la photographie au dos de cet ouvrage on se rend compte d'ailleurs simplement à le regarder comme ça que c'est effectivement quelqu'un de profond d'intelligent probablement de retort ce que vous arrivez vous à démontrer c'est que c'était surtout quelqu'un d'extrêmement pervers et nous allons voir avec vous le nombre incroyable de recoupements qui nous sautent au visage à partir du moment où l'on a identifié le coupable au coeur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1 avec les ventreurs démasqués disponibles en point poche c'est le titre du livre de votre invité sur Europe aujourd'hui Sophie Herford Franck Sophie Herford a en effet démasqué le célèbre meurtrier de Whitechapel elle a mis un nom sur cette espèce de point d'interrogation et c'est en l'occurrence celui de Sir Melville McNaughton personnage qui a donc joué un rôle important au sein même de Scotland Yard son but était dites-vous de se venger du patron de Scotland Yard de Warren et il a réussi puisque la reine a poussé à la démission de Warren non seulement il a réussi son coup mais ce qui est étrange pour l'affaire c'est qu'on voit une certaine lettre du 7 novembre 88 arriver dans le siège de Scotland Yard et qui prétend qu'une fois que les ventreurs aura achevé sa vague criminelle et qu'il aura contribué au renvoi de Sir Charles Warren il arrêtera sa vague criminelle et c'est ce qui se passe deux jours après alors vous nous montrez que psychologiquement il y a beaucoup de points de convergence et de coïncidence d'abord c'est un spécialiste du safari des grandes chasses et du tannage expliquez-vous donc de l'empaillage des animaux notre homme Melville McNaughton a un passé de chasseur on sait qu'il a il a eu un passé en Inde de chasseur de naturaliste il travaillait donc dans une plantation en Inde une plantation familiale mais ses loisirs il les consacrait à l'art de la chasse où il dit dans ses mémoires en Days of My Ears qu'il chasse les crocodiles le chat sauvage et qu'il naturalise et à la taxidermie il est également amoureux du théâtre de la mise en scène c'est un joueur il adore surprendre les gens c'est un trait fort de sa personnalité sociale aujourd'hui on dirait que c'est un player il aime jouer il aime se fixer des défis et il a ce sens effectivement très aigu de la mise en scène il connaissait bien Whitechapel du reste McNaughton puisqu'il le dit dans ses mémoires il s'y plaît très bien il adore s'encanailler le soir avec ses amis notamment Wallcloth Square un petit peu à la mode dans Whitechapel où il dit aimer faire peur aux prostituées il est pas rare qu'il aime effectivement les taquiner avec son comparse Sir Robert avec qui il lui arrivait de sortir l'occasion donc ça fait quand même beaucoup de coïncidences sachant que l'homme déclare détester les prostituées donc McNaughton dans ses mémoires dit clairement que les prostituées ne sont pas des femmes leur hôte leur identité féminine il dit que ce sont des plus bas déchets de l'humanité donc c'est quand même c'est énorme quand même comme conception des femmes vous avouerez là que c'est vrai si on fait tout comme on dit le faisceau d'indices ça finit par faire un très grand nombre d'arguments et de coïncidences alors j'ai gardé les meilleurs pour la fin si je puis dire il y a d'une chose d'une part une chose extraordinaire c'est que vous nous dites que Robert Anderson donc un des un des co-confrères le second de McNaughton à Scotland Yard savait et vous nous dites regardez on a la preuve qu'il le savait ça fait froid dans le dos pourquoi est-ce qu'il n'a pas parlé cet Anderson je pense que Scotland Yard étant une institution qui se défend il aurait été beaucoup plus choquant de s'apercevoir qu'il y avait un mouton noir parmi la police que de s'apercevoir que peut-être le petit-fils de la reine Victoria aurait été impliqué dans les meurtres je crois que Scotland Yard on n'y touche pas c'est pas pour préserver l'institution policière la personne qui au sein même de cette institution connaissait la vérité a préféré la garder pour lui en fait effectivement parce que lorsqu'on voit les déclarations de Sorombert et de James Monroe pour moi ça ne fait ça ne laisse aucune place au doute ils savaient mais ils n'en ont rien dit ils ne pouvaient pas d'ailleurs parce que c'était scié la branche où ils étaient assis par ailleurs vous dites ça ne laisse aucune place au doute comment est accueilli votre thèse en Angleterre même et par les spécialistes de la question écoutez pour l'instant je n'ai eu que de rares échos apparemment le fait qu'une française propose une hypothèse nouvelle j'imagine que ça ne doit pas les laisser indifférents en tout cas pour l'instant ça laisse un peu méfiant ça doit leur froisser la moustache un peu quand même à nos amis britanniques vous savez c'est une institution Jacques Léventreur on le trouve dans tous les magasins pour touristes j'imagine mal qu'on puisse trouver des objets fétiches de Marc Dutroux dans les boutiques à touristes de Paris donc c'est vrai que pour eux c'est une institution on n'y touche pas et la famille ? la famille pour l'instant bon je n'ai pas eu d'écho mais je sais qu'il reste un petit-fils McNaughton encore vivant l'avant-dernier est décédé la veille de la sortie de mon livre donc pour l'instant c'est plutôt thème en tout cas la plus jeune fille de McNaughton a dit dans ses mémoires a laissé entendre très fortement qu'elle savait que son père était Jacques Léventreur ça c'est ce que vous a révélé de plus extraordinaire de plus spectaculaire je trouve effectivement la gamine commence à se poser des questions sur son père lorsqu'un certain dimanche au lieu d'aller à l'église elle est invitée par son père à visiter les locaux de police donc la jeune fille qui s'appelle Marie-Christabelle est âgée de 12 ans nous sommes en 1902 et que trouve-t-elle en fouillant par hasard dans les bureaux de son père les photos des meurtres de Jacques Léventreur alors que son père n'a jamais enquêté sur l'affaire c'est assez extraordinaire et elle dit qu'il était très troublé quand il la perdait très troublé elle ne comprend pas justement pourquoi son père a eu l'air si choqué en voyant sa fille tomber sur ses photos merci Sophie Erfort pour ces superbes révélations Jacques Léventreur démasqué c'était chez Talendier c'est réédité au point au point seuil en poche et puis votre dernier roman je veux le citer ça s'appelle Tom Cool c'est publié chez Terricier et ça c'est une sorte de road movie littéraire alors là absolument un homme à la recherche de son histoire qui part sur les routes pour essayer d'avoir effectivement un éclairage sur son passé merci beaucoup merci à vous